Ironiquement, Damas les a surnommés les élections de la résistance. Les législatives syriennes qui ont lieu aujourd'hui devraient voir le parti de Bachar al-Assad, le Basse, l'emporter largement. Face à lui, quelques listes de candidats indépendants. Les bureaux de vote ont ouvert dans les régions contrôlées par le gouvernement, soit un tiers du territoire syrien. On estime que seulement 60% des habitants pourront voter. Ces élections, boycottées par l'opposition, arrivent à un moment où le pays replonge dans la violence. Alep notamment est le théâtre de combat entre régimes et rebelles. En parallèle, un nouveau rang de négociations débute à Genève. Autour de la table, seule l'opposition est présente. Le régime, lui, n'arrivera pas avant trois jours en raison des élections en cours. Au cœur des négociations, la transition politique à Damas est toujours les mêmes blocages. Pour l'opposition, ce processus doit se faire sans Bachar al-Assad, hors de question pour le régime. En cinq années, le conflit a fait plus de 260 000 morts.